Dans cet exemple, nous approchons d'une intersection qui a un feu rouge clignotant et nous allons tourner à droite à cette intersection. Un feu rouge clignotant signifie que vous devez vous arrêter complètement avant la ligne d'arrêt. Si la ligne d'arrêt n'est pas visible, vous vous arrêtez avant le passage pour piéton et s'il n'y a pas de passage pour piéton, vous s'arrêtez avant le trottoir. S'il n'y a pas de trottoir, vous pouvez vous arrêter avant le bord de l'intersection. Assurez-vous que vous vous arrêtez complètement, pas un arrêt roulant. A cette intersection, nous tournons à droite et nous sommes face à un feu rouge clignotant mais l'autre trafic a une lumière jaune clignotante. Si vous vérifiez de ce côté ici ce feu de circulation clignote en orange cela signifie que ce trafic ne s'arrête pas. Après avoir fait un arrêt complet, nous pouvons avancer lentement pour vérifier les véhicules et les piétons. S'il n'y a pas de véhicules et de piétons, nous pouvons terminer notre tour. Dans cet exemple, nous avons un feu orange clignotant et nous tournons à gauche. L'autre trafic a un clignotement feu rouge donc de ce côté ici ce trafic a un feu rouge clignotant donc ça veut dire que c'est comme un panneau d'arrêt pour eux. Lorsque vous avez un feu orange clignotant, vous devez céder le passage au trafic venant en sens inversé. Piétons En ce moment, nous voyons cette voiture approcher, nous devons donc attendre que cette voiture les laisse partir d'abord. Après cela, nous vérifions les piétons sur le passage pour piétons. S'il n'y a pas de piétons, nous pouvons terminer notre virage à gauche. Dans cet exemple, nous approchons d'une intersection avec un feu vert clignotant et nous tournons. À gauche Lorsque vous avez un feu vert clignotant, vous pouvez tourner à gauche, aller tout droit ou tourner à droite en sens inverse. La circulation fera face à un feu rouge. Si vous tournez à gauche ou si vous tournez à droite, vous devez quand même céder le passage à piétons dans le carrefour. À cette intersection, nous tournons à gauche et nous avons un feu de circulation séparé pour les virages à gauche. Sur ce intersection, il y a deux voies de virage et nous tournons à gauche de la voie de virage extérieur alors que vous pouvez voir que nous avons un signal séparé pour les virages à gauche. Nous voyons donc une flèche verte solide verte ici même chose sur ce signal. Maintenant ce feu de circulation ici c'est pour le trafic qui va tout droit ou qui tourne à droite. Nous avons maintenant une flèche verte et le trafic venant en sens inverse fait face à un feu rouge. Lorsque vous avez un séparé feu de circulation pour les virages à gauche et si vous avez une flèche verte continue ou une flèche verte clignotante qui tant piétons ne doit pas traverser. À un moment donné, cette flèche verte se transformera en flèche orange ou en feu orange. Lorsque vous verrez une flèche orange ou un feu orange si vous êtes déjà à l'intersection, vous pouvez continuer et terminer votre virage, mais si vous êtes toujours derrière la ligne d'arrêt, vous devez vous arrêter si vous pouvez le faire en toute sécurité donc. Un feu de circulation vide signifie que le feu de circulation ne fonctionne pas. Quand tu vois un feu de signalisation vide cela comme un panneau d'arrêt à moins que vous ne voyez un officier diriger la circulation. Si vous voyez un agent diriger la circulation, vous devez obéir à ses instructions. Dans cet exemple, nous voyons le trafic les lumières ne fonctionnent pas il y a un officier qui dirige la circulation, nous devons donc suivre ses instructions. Nous approchons maintenant d'une intersection qui a un feu rouge clignotant avec un panneau d'arrêt à 4 voies. Une balise rouge clignotante signifie que vous devez vous arrêter complètement et continuer quand vous pouvez le faire en toute sécurité donc. Nous avons maintenant un autre exemple de balise rouge avec une intersection et un panneau d'arrêt à 3 voies afin les mêmes règles s'appliquent ici. Un feu rouge signifie que vous devez vous arrêter complètement puis continuer quand vous pouvez le faire en toute sécurité. Merci. 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 Merci.